Voici Marina Rollman et son humeur ! Merci, merci, restez à tous. La semaine dernière, c'était ma première chronique sur France Inter. Waouh, ça ne nous rajeunit pas. Comme le temps passe vite. C'est fou, Leïla, je t'ai connue, t'étais jeune. Bah t'étais là, non ? Et après, cette première chronique, Nagui m'a fait dire par son assistante. Pour les auditeurs, je résume, mais en gros, la première année, on n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. Après, il y a un système d'offrande de gibier. C'est toi qui n'a pas voulu me donner ton 06 ! On dit ça, on dit ça. Toujours est-il, il y a un petit peu un protocole. Donc il m'a fait dire, franchement, pour une première, c'était pas mal. Donc moi, en entendant pas mal, j'ai compris que j'étais virée. Non mais parce qu'il faut se rendre compte d'un truc, c'est que non seulement je viens de Suisse, mais de Genève, région protestante. Donc voilà, s'il y a bien un truc pour lequel on est connu, c'est le fait qu'on n'exprime pas nos sentiments. Enfin, on est connu pour ça et puis pour avoir blanchi lors des nazis. Mais là aussi, il y a une espèce de petite pudeur autour de ça que je ne trouve pas inélégante. Enfin voilà. Mais donc pour moi, ce pas mal, ça résonnait comme un truc super violent parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de frontal dans les conflits. Moi, si on me roule dessus, c'est moi qui m'excuse. Oups, pardon, je crois que j'ai mis mon pied sur votre voiture. Enfin voilà. Très Suisse. Mais pour ça, la France, c'est génial. C'est super pour moi d'être ici, c'est une école de vie. T'arrives dans un restaurant, bonjour, un jus de papaye, s'il vous plaît, enculez-vous. Eh ben, faisons comme ça, très bien. Mais voilà. Donc, moi, j'ai... C'est un peu comme ça. Il y en a beaucoup. On te reconnaît. Il y en a beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir de la papaye, s'il vous plaît, après du café ? Mais donc voilà. C'est bien. Vous, vous êtes habitués. Vous êtes trompus à l'exercice. Moi, je n'ai pas encore habitude. Donc, quand j'ai entendu ce pas mal, j'ai fait mes cartons. Et là, le producteur de l'émission, il m'a rappelé. Il m'a dit mais non, pas du tout. On veut que tu restes. D'ailleurs, Nagui aurait voulu t'appeler à ma place, mais il ne pouvait pas parce qu'il ne connaît pas ton prénom. Enfin voilà. Toujours est-il, comprends que quand on t'a dit c'est pas mal, c'est parce que voilà, c'est juste que c'est vraiment ce qu'on ressentait. Voilà. Et c'est là que j'ai compris pourquoi votre paille partait complètement en couille. Le paille ? Le paille ? Le paille des papayes. Voilà. Pourquoi ce pays partait complètement en couille ? Enfin, c'est Daniel qui m'a dit ça. Mais c'est parce que tout le monde s'épanche comme ça. Si on commence à dire ce qu'on ressent à ses collègues. Je veux dire. Prochaine étape quoi ? On dit je t'aime à ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va former le prochain De Gaulle. C'est une certitude. C'est vrai. Si on regarde les cultures qui se portent bien, il n'y a que les pays qui se taisent, ce qui marchent. Regardez les Anglais, par exemple. Des siècles de phlegmes, comme ça, à garder bien tous ses sentiments au chaud derrière des litres de jeans et trois centimètres de tweed. Et bien, c'était les maîtres de l'univers. Tout allait bien. Et voilà. Il y a un an, David Cameron, il leur a dit bon, franchement, les gars, j'aimerais vraiment savoir ce que vous ressentez vraiment pour de vrai au fond. Et bien paf, coup sur coup, Brexit, puis séparation de One Direction. Et enfin, l'équipe nationale se fait éliminer en 16e de finale de championnat d'Europe de foot par l'Islande. Les Islandais. Il n'y en a pas un qui fait ça à plein temps. Je veux dire, ils sont tous fumeurs de baleines ou druides. Et ils ont battu l'équipe du pays qui a inventé le foot. Enfin voilà, tout fout le camp. Pareil, le Japon, par exemple. Pays d'intelligence, de raffinement, de beauté, de gens de petite taille. Bon voilà. Le mot d'ordre, c'est tenu. Non mais moi, je le dis du haut de mon mètre 60. C'est des gens très bien proportionnés, je trouve. Le Japon, voilà, les mots d'ordre, c'est quoi ? C'est tenu, civisme. Ils leur ont juste dit en revanche, dans la pornographie, vous faites ce que vous voulez. Ben voilà, résultat, il n'est question que de tentacules et de strangulation de mineurs. C'est là qu'on voit les vertus du corset, du calvinisme, une forme de sérieux. Et en même temps, je me dis, on vit des temps un peu incertains. Les deux types les plus mal coiffés du monde ont décidé de s'embrouiller comme deux Anglais bourrés à la sortie d'une boîte de nuit espagnole. Evidemment, ça pourrait finir bêtement en guerre nucléaire. Alors je sais que normalement, si la Corée du Nord et les États-Unis entrent en guerre, ils passeront par le Pacifique. Mais tu ne sais jamais, tu sais, un embouteillage, Kim qui veut s'arrêter pour un sandwich, Méliane Nia qui a mal au cœur dans l'école, et ben paf, ils finissent par mettre sur la gueule à Créteil. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut commencer à se faire à l'idée qu'on va peut-être tous mourir. Et alors tout à coup, tu vois, quand on se dit ça, on se dit que tout latin désorganisé, sentimentaux, peu regardant sur l'hygiène que vous soyez, et ben vous avez peut-être raison. Il faut se dire ce qu'on a sur le cœur. Alors voilà, ce matin, je voulais vous le dire, les amis, je vous l'admets, je vous trouve vraiment tous… Tu nous trousses ? Volontiers, écoute ! Mais avant ça, je voulais vous admettre que je vous trouve vraiment tous pas mal, quoi. C'est gentil. C'est… Marie… non… Christina… Rolmina. Rolmina Mollman. Marina Rolman. Merci. Vous voyez Mathieu, nous aussi on est une équipe, hein ? Soudés comme ça, une famille… Elle est pas mal, elle est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...